nous nous demandons est ce qu'il y a des personnes qui viennent d'invénées s'il y a des informations il a vraiment c'est un grand jour un grand jour parce que depuis très longtemps nous avons essayé de planifier cette rencontre avec le directeur Germain nous avons voulu vraiment qu'aujourd'hui on puisse se rencontrer pour pouvoir échanger sur beaucoup de choses il y a beaucoup d'entre vous ici qui ont déjà eu à travailler avec nous en ce temps on appelait ça Caritas au lieu d'ici c'est devenu Espoir Sian Nufofana on dit que cette rencontre là c'est le ministre Sian Nufofana qui a demandé à ce qu'on organise ça le plus tôt possible voilà il est informé et il aura les images de tout ça aujourd'hui c'est une organisation que nous voulons mettre en place parce hier nous avons voulu faire mais malheureusement avec tout l'effort que nous avons fourni avec vous la récompense a été la triche il y a des des gens en ce temps là en cas 18 là le ministre s'était entouré des personnes qui ne maîtrisaient rien qui étaient venus juste pour pouvoir s'accaparer de ses biens et pâti aujourd'hui le monsieur n'a pas vraiment confiance aux gens qui ont eu à poser ses actions dans cette fois-ci il n'y a plus d'intermédiaire avant on passait par d'autres personnes pour pouvoir donner une information au ministre mais c'est plus ça depuis très longtemps je vous le dis c'est plus ça parce que après les élections municipales passées tout le monde a abandonné le ministre c'est nous qui nous sommes levés nous sommes organisés nous sommes allés installer nos différents présidents nous avons installé aussi nos différents coordinations nous avons abattu un travail pendant plus de deux ans et dieu faisant les choses le travail a été récompensé parce que le ministre avait nous investi à la place de la boulangerie qu'on appelle place au long à bout depuis le 15 février passé dont nous sommes reconnus en tant que sa première jeunesse dans toute la faute d'Ivoire c'est vrai nous avons une mission cette mission qui est de tout faire pour que le ministre puisse siéger à la mairie de Portboué et aussi siéger partout où il y aura une élection on parlera d'élection au niveau de la commune de Portboué aujourd'hui nous commençons nous sommes sur la deuxième phase nous sommes au niveau des enseignants parce que l'année antérieure nous avons travaillé avec les associations nous avons déjà fini avec ces associations aujourd'hui nous sommes sur la phase des enseignants il faut une organisation une organisation parfaite de tout ce qui est comme motivation c'est à dire quoi je veux parler de vous même à votre niveau pour ne pas que demain on s'asseoir encore pour dire mais avec tout ce qu'on a eu à faire voilà aujourd'hui on nous a abandonné le ministre a été clair il n'y a plus quelqu'un d'autre encore qui ira s'arrêter au QG la vague pour parler au nom des enseignants ça c'est fini ça c'est fini parce que c'est lui-même qui a donné à ce qu'on organise cette rencontre le plus tôt possible donc le premier responsable que vous allez choisir c'est ce responsable là qui sera votre droit de pouvoir c'est ce responsable là qui va l'assister aux différentes grandes réunions et c'est ce responsable là qui va prendre les c'est que comment on appelle ça vos programmes d'activité par rapport à tout ce que vous comptez faire pour que le ministre puisse vraiment il puisse gagner les élections à venir dans ce sens là qu'aujourd'hui nous sommes vraiment réunis il faut qu'on se donne les vraies idées il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on essaie de travailler sur un même point pour que vraiment la suite soit vraiment merveille voilà après cette rencontre du jour c'est qu'il sortira de là vous allez quand vous allez vous retirer vous même vous allez choisir un jour c'est ce que le ministre a dit vous allez choisir un jour où il va vous recevoir de manière personnelle c'est le jour que vous allez donner c'est pas pour dire que c'est lui qui va regarder son calendrier non il dit c'est le jour que vous allez donner c'est ce jour là qu'il va vous rencontrer et l'endroit que vous voulez qu'il vienne il va vous rencontrer et il va échanger lui même de sa comment on appelle ça viendra directement de lui et c'est que vous allez lui proposer ensemble là vous allez étudier voilà votre niveau là votre méthode de travail comment vous comptez fonctionner qu'est-ce que vous avez besoin il faut que ça soit vraiment budgétisé et en fonction de ça là je pense que tout va couler vraiment bien voilà d'ici le mardi là essayez de mettre tout ça sur papier mardiante mardi et mercredi mais le lundi soir là vous serez informé de la date de la rencontre vous mettez tout ça sur papier comment vous comptez aider le ministère nous fournons dans sa campagne qu'est-ce que vous avez besoin tout cela vous allez mettre ça sur papier et au-delà de ça là le jour de peut-être l'approbation de ce budget là ils vont peut-être d'aller organiser ils vont mettre les moyens à votre disposition vous allez organiser une rencontre peut-être qu'ils vont choisir l'endroit et c'est à partir de là que vous allez commencer le travail voilà encore un autre message que nous demandons à ce qu'on vous apporte ce midi non seulement mon nom personnel mais je dirais au nom du collectif des enseignants les enseignants tous qui résident bien sûr la commune de Portbouille nous sommes enseignants nous avons marié ce métier qui est aussi noble et que vous savez très bien à savoir l'enseignement et donc nous sommes là cet après-midi je dirais pour encore confirmer notre attachement à vraiment la victoire du ministre Ossian Doubs nous avons déjà essayé une fois et comme vous l'avez dit il y a eu des gens qui ont fait ombrage et donc je dirais que nous avons quelque part été phagocytés et donc tout le monde connaît le résultat et si cette fois-ci il y a lieu que vraiment on traite les affaires de façon directe et donc nous sommes disponibles Secondo je voulais quand même rappeler en tant qu'enseignant nous sommes je dirais en contact direct avec ce qu'on appelle les nouveaux majeurs non seulement eux mais aussi leurs parents et donc l'enseignant est vu comme un modèle du coup notre parole et notre voix est quelque part je dirais prépondérante par conséquent nous sommes disponibles et nous vous demandons de mettre je dirais tous les moyens à notre disposition que ce soit sur le plan communicatif ou aussi le plan mobilité pour que vraiment le travail soit fait et si cela a été je crois bien que au soir d'ici mars en tout cas le résultat sera vraiment satisfaisant donc voilà il y a des enseignants qui sont pour tous les exemples de rencontrer un projet d'impact les voyages m'aider avec les réseaux que ce soit sur le plan nourritura mais en tout cas la saison sont des conseils qui sont des conseils et en tout cas elles sont des conseils ce matin c'est aussi un peu plus